Bonjour les cafardignos, encore une fois, bienvenue dans ce nouveau tuto. Je ne sais pas si on peut appeler ça un tuto, mais c'est un sujet, je pense... Ouais, on va dire que c'est un tuto, un tuto pour devenir un capitaine, ça va être intéressant. Avant ça, je vous invite à venir me suivre sur la chaîne Twitch. Voilà, on est en direct de Twitch, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de gens qui sont là ce soir. Donc les jeudis, tous les jeudis 19h, on enregistre des tutos et vous suggérez les thèmes, vous suggérez les sujets, et je le fais en live. Comme là, c'est comment devenir un bon capitaine, comment être un bon capitaine, comment être un bon tacticien, stratège, in-game leader. Vous avez dans la description le Discord également, vous pouvez nous rejoindre sur le Discord si vous recherchez des coéquipiers, si vous en avez marre de jouer solo et ce genre de choses. N'hésitez pas, on approche des 7000 membres, ça fait quand même pas mal de personnes, surtout qu'il a été créé il y a à peine 3 semaines. Donc c'est vraiment une communauté très, 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 très active. Donc je vous invite vraiment à la rejoindre. Si vous pouvez signaler également des mauvais comportements, des gens avec qui vous jouez, qui tentent peut-être de vous scam, des skins et tout, ça peut vraiment arriver. Je vous en supplie, signalez-les, qu'on éradique les mauvaises personnes de cette communauté. Je veux une communauté très hardeur de ouf, mais vraiment saine d'esprit. Voilà les gars. Donc aujourd'hui, on va aborder un sujet qui me touche personnellement. J'ai moi-même été capitaine pendant des années, je suis toujours capitaine, game leader dans ma carrière. Et pour le coup, je vais vous donner pas mal de petits outils, de petits tips, des erreurs aussi que j'ai commises par manque de maturité, d'expérience et ce genre de choses. Être capitaine, c'est pas forcément diriger. Bien évidemment que c'est diriger, donner des directives, donner des directions de jeu, tactiques, etc. Mais il y a déjà, je pense, deux types de capitaines. Je pense même sur la scène pro, on va cracher une petite boulette comme ça. Ça, c'est la petite boulette pour la scène pro. Il y a pas mal de coachs même, capitaines, coach. Pour moi, c'est un peu la même chose. C'est des gens qui, on va dire, vont donner des directives et vont gérer humainement des gens. Il y a pas mal de gens qui sont coachs, mais qui sont pas forcément stratèges, qui sont pas de très bons tacticiens. Je pense que c'est même des gens qui ont aucune connaissance, pas aucune, je vais abuser quand même, ils vont pas abuser. Qui ont très peu de connaissances tactiques, stratégiques de CSGO. C'est des gens peut-être qui ont fait un peu de leur passé 1.6 ou ce genre de choses, mais qui sont de très très bons parleurs. Et ça veut dire que c'est des gens qui arrivent à mettre la grinta à des joueurs, à leur mettre le moral, à leur mettre la confiance, à leur mettre le mental de ouf. En mode, vas-y Malek, t'es le meilleur, pète-lui la gueule, décale-le en B, vas-y, tu vas le mettre en 4K. D'ailleurs, ça te met la confiance et tout, et donc tu vas le défoncer. Et il y a pas mal d'imposteurs comme ça qui s'en sortent. Et déjà, si vous êtes un mauvais tacticien, si vous êtes un mauvais stratège, soyez ce personnage-là. Tirez les gens vers le haut, soyez au moins cet imposteur-là. Ça veut dire que si vous n'arrivez pas à diriger les gens tactiquement, à leur faire prendre confiance que ce que vous dites, c'est bien, c'est réel, c'est intelligent, et ce genre de choses. Si vous avez des lacunes tactiques, déjà, soyez un bon orateur. Soyez quelqu'un qui va tirer les gens vers le haut. Ça, c'est quelque chose également que j'ai appris à faire parce que moi, je me plaçais vraiment systématiquement d'un point de vue tactique, etc. C'est pour ça, elles étaient là, mes erreurs. C'était que j'étais un très bon tacticien, stratège. J'étais un bon capitaine dans le sens où je faisais beaucoup de travail hors game, d'analyse, de démo, etc. Je faisais beaucoup de strat time, je préparais les avant-pracs de stratégie, etc. Je faisais des carnets de strat, des carnets d'analyse, des antistrates aussi de grosses compétitions qu'on allait faire, etc. Donc, tout le monde avait confiance en moi tactiquement, mais pas forcément sur le mental parce que je savais que c'était des bonnes choses que j'abordais, mais je les disais vraiment de la mauvaise manière. J'avais pas le tact, j'étais vraiment immature, j'étais peut-être, j'avais des tons agressifs, même si j'avais pas forcément l'intention de l'être. J'étais frustré peut-être à des moments et tout. Donc déjà, comprenez bien une chose, la tactique, c'est pas forcément la gestion des hommes et ce genre de choses. Donc, en tant que in-game leader, en tant que capitaine, celui qui va un peu, on va dire, diriger les choses, s'il vous plaît, soyez clean de ce point de vue-là. Comme ça, vous n'aurez rien à vous reprocher. Vous pouvez faire des erreurs tactiques, etc. On vous ne les reprochera jamais. Mais je n'ai jamais vu dans une équipe un mec qui a dit, « Eh, t'es une grosse merde, toutes tes strates, c'est de la merde, tes 3-2-B, c'est de la merde, tes execs en A, c'est de la merde » et ce genre de choses. Par contre, j'ai déjà vu des grands tacticiens, des gros tacticiens, des stratèges, etc. Moi, ça m'est arrivé, dire, « On s'en bat les couilles de ta tactique, même si c'est la bonne tactique, tu le dis mal, t'es toxique, t'es agressif, ça ne nous donne pas envie, on give up, on give up, on abandonne, on n'est pas dans le bon mood. » Donc déjà, soyez dans le bon mood, au moins soyez des imposteurs là-dessus. Ça veut dire que même si ce n'est pas tout rose, etc., essayez vraiment d'être des bons orateurs. Maintenant, deuxième chose, être un bon stratège, qu'est-ce que c'est ? C'est avoir de la connaissance. Comment vous faites de la connaissance ? C'est forcément en étudiant. Tu ne peux pas avoir des connaissances, ne serait-ce que liées à ton expérience. Genre, tu joues, tu as 600 heures de jeu, ok c'est bien, tu as 600 heures de jeu d'expérience. Mais si tu as 600 heures de jeu, dans tes 600 heures de jeu, tu as fait des démos, tu as regardé tes matchs, tu as regardé un peu tes erreurs, etc. Tu regardes des analyses de matchs pro, tu regardes des streams de joueurs pro, tu prends des notes, tu essayes de te les remémorer, tu révises un petit peu des erreurs que tu as faits, etc. Et tu essayes de ne plus les reproduire. Déjà, tu vas voir que tactiquement, tu ne vas plus faire les mêmes erreurs, d'accord ? Ça veut dire que tu ne vas pas, contre de l'écho, faire deux fois la même erreur. Et il faut le noter, il faut le noter. Comme ça, quand tu vas le relire, tu vas dire, c'est vrai, telle rune sur le mid, sur le mirage, il faut que tu sois traumatisé. Moi, j'étais traumatisé de perdre des runes, tactiquement. Voilà. Moi, c'était vraiment un truc qui me rendait dingue. C'était que, tactiquement, perdre des runes, je m'en voulais à moi, parce que je faisais les mauvais choix. Et derrière, je les écrivais, et j'étais traumatisé, j'y repensais. Et donc après, j'allais sur un serveur, je travaillais des choses et tout, individuellement, pour ne plus les reproduire. Quelqu'un qui est un bon capitaine, selon moi, c'est quelqu'un qui sait gérer les hommes, qui sait gérer les moods, etc. Mais il est aussi un bon stratège. Troisième point, désormais, c'est quelqu'un qui a de l'empathie pour les autres et qui est capable d'identifier les caractères qu'il y a autour de lui. Tu ne vas pas parler à tes quatre coéquipiers comme... Enfin, tu ne vas pas leur parler de la même manière aux quatre. C'est impossible. J'ai eu des mecs timides, j'ai eu des mecs agressifs, j'ai eu des mecs de différents âges, j'ai eu des gamins, j'ai eu des gens plus âgés que moi aussi. Le rapport ne sera jamais le même à l'oral, enfin, entre quelqu'un à qui tu parles qui a 16 ans et quelqu'un qui en a 25. Tu ne vas pas forcément dire la même chose à quelqu'un qui en a 25 et à quelqu'un qui en a 16. Tu ne vas pas dire la même chose à quelqu'un qui a 30 ans, mais qui n'a qu'un an d'expérience de CSGO. Et tu ne vas pas dire la même chose à quelqu'un qui a à peine 16 ans, mais qui joue déjà à CSGO depuis 3 ou 4 ans. Parce qu'il a de l'expérience de CSGO, alors que l'autre non, mais pourtant, il y en a un qui est plus vieux qu'un autre. Mais dans tous les cas, moi, je vais parler à celui de 25 ou de 30 ans comme à un gamin. Ça m'est déjà arrivé de le faire en stream, et les gens, ils me disent, mais tu es un dingo de parler comme ça au mec. Et pourtant, le mec, il a 30 ans, il n'est pas offusqué. J'ai parlé à des darons, j'ai parlé à des pères de famille de 45 ans, comme si c'était des enfants, et pourtant, ils n'étaient pas offusqués. Pourquoi ? Parce que c'est des gens qui ont de la maturité. Ils vont accepter d'être, entre guillemets, un petit peu dénigrés, dans le sens où ils savent que quelqu'un qui a un niveau d'expertise plus élevé que le leur peuvent leur faire la leçon. Et moi, ces gens-là, bien évidemment, que s'ils veulent m'apprendre la vie, je vais bien évidemment les respecter. Mais il faut bien évidemment ne pas avoir le mauvais geste de l'ego mal placé, de se dire, moi, par contre, je suis plus expérimenté que toi, donc je ne t'écoute pas. Parce que les gros boulards de la scène professionnelle, on les connaît aussi. En mode, moi, je suis gagnant de majeur, j'écoute pas ce qu'il a à dire Malek, j'écoute pas ce qu'il a à dire lui, j'écoute pas ce qu'il a à dire lui. C'est faux. Tous les êtres humains ont des points de vue différents. Tout le monde peut apporter quelque chose. Écouter un énorme noob qui manque d'expérience, qui manque d'heures de jeu et tout, c'est vraiment passionnant. Parce qu'il est insouciant, il est inconscient des risques qu'il peut prendre, des erreurs qu'il peut commettre. Mais par contre, il peut te donner le feeling de créer de la tactique autour de lui, ça veut dire autour de son agressivité, de son explosivité. C'est quelqu'un qui va vouloir jouer plus agressif, plus paquet, plus d'explosivité, plus rapidement et ce genre de choses. Donc tu peux créer de la tactique plus rapide, plus explosive, plus groupé avec lui. Alors qu'un noob, il va dire, non, moi, je veux du jeu plus calme, etc. Donc derrière, tu vas devoir changer de tempo, changer de rythme. Donc c'est pour ça que la tactique, être un capitaine, c'est gestion humaine, gestion tactique, gestion sur soi-même aussi, parce qu'il faut faire systématiquement attention à ce que tu dis et tout. Ça, je l'ai appris vraiment trop tard, trop, 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 trop tard. J'ai vraiment beaucoup, 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 j'ai vraiment commis extrêmement, vraiment beaucoup d'erreurs. Et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Être capitaine, c'est pas forcément coller des strats ou ce genre de choses. Et tu prends ton carnet de stratégies et tu les envoies comme ça. Un coup, tu vas en B, un coup, tu vas en A, un coup, tu vas en deux temps, un coup, tu fais un fake, un coup, tu vas avec des smokes, un coup, tu vas avec des flashs et ce genre de... C'est fini ça. Ça, c'était il y a 10 ans en arrière. Ça, c'était les stratégies d'avant. Aujourd'hui, il faut plaire à tout le monde. Il faut construire autour de toute ton équipe. Ça veut dire qu'il faut prendre les caractères de tout le monde. Il faut les mettre au centre du jeu. Il faut faire plaisir à ton ailié. Il faut faire plaisir à ton défenseur. Il faut faire plaisir à ton milieu défensif. Il faut faire plaisir à tout le monde. Donc, des fois, tu vas jouer sur le sniper. Des fois, tu vas jouer sur le lurker. Tu vas jouer sur les mecs qui sont sur les ailes. Tu vas leur poser des questions. Ok, les gars, qu'est-ce qui se passe en B ? Il se passe ça. Ok, t'as un feeling, t'as quelque chose. Il faut prendre aussi de leur énergie à eux et essayer de construire autour d'eux. Parce que toi, t'as un panel de stratégies. Tout fonctionne. Il faut juste que tout soit bien exécuté, que tout le monde aille de l'avant de la même manière. Grouper comme il faut, packer et l'exécution bien synchronisée. Ça fonctionne. 5 contre 5, c'est 55. Si tu fais le plus de kills, c'est toi qui le remporte. 5 contre 1, je suis désolé, c'est censé gagner. Mais des fois, des 1v5, ça se met aussi. Parce qu'on n'y va pas packer, on y va désynchroniser, on y va un par un. Donc forcément, le 5v1 va être bien joué tactiquement parce que tu es bien numériquement. Tu es supérieur à eux. Mais si tu vas désynchroniser parce que les mecs n'ont pas confiance, parce que tu n'as pas packé ton gros, parce que tu n'as pas pris des accusés de réception. Moi, j'appelle ça des accusés de réception. Si tu ne prends pas des accusés de réception autour de toi, en mode, ok frérot, le bleu, t'es où ? Le rouge, t'es où ? Ok, on fait ça ? Ok, c'est bon les gars ? En B, là, vous le sentez bien ? Vas-y, par la short, pas par la short ? Non, vas-y, moi, j'aime bien par la short. Si le mec, il colle son truc et derrière, tu le félicites aussi. C'est super important. Bien joué frérot, le col d'aller B, là, par la short, c'est bien passé, mon pote. Même si c'est un 5v2 pourri contre de l'écho, c'est bien aussi de donner du crédit aux gens. Un capitaine, il est censé faire toutes ces choses-là. J'ai systématiquement donné le meilleur de moi-même quand j'ai fait mes équipes. J'ai fait énormément d'erreurs aussi. Tout ce que je vous dis là, c'est ce que j'ai fait, par exemple, dans mes dernières équipes. Je n'ai pas forcément fait ça dans toutes mes équipes. Mais j'ai systématiquement appris de mes erreurs, des projets qui ont fail, des projets qui ont réussi, mais qui sont tombés à l'eau également parce que tu joues avec des gens immatures, qui viennent de milieux sociaux différents, qui ont des âges différents, qui viennent de villes différentes, qui ont des religions différentes. Quand tu es capitaine, au moins à niveau professionnel, c'est bien plus compliqué que ce qu'on imagine. C'est vraiment du babysitting de ouf. C'est-à-dire que des fois, j'avais des équipes, il y avait des Noirs, des Arabes, des Juifs, des musulmans, des non-musulmans, des mecs qui mangeaient du porc, des mecs qui ne mangeaient pas du porc. Vous allez me dire, non, mais Malek, on parle de CSGO, là, ça n'a rien à voir, tout ça. Si, si, ça a à voir, parce qu'en fait, quand tu passes 8, 9, 10 heures de jeu par jour avec des gens qui sont de milieux sociaux différents, qui ne gagnent pas forcément le même argent, qui viennent de villes différentes, de pays différents. J'ai joué avec des Belges, j'ai joué avec des Turcs, j'ai joué en équipe, je parle vraiment en équipe professionnelle, avec des Suédois, avec plein de ce genre de choses. On ne voit pas les choses de la même manière et forcément, ça va se retranscrire dans le jeu, ça va se retranscrire dans le rapport qu'il y a entre les gens. Et donc forcément, il faut prendre tout ça en compte, c'est extrêmement complexe, c'est vraiment extrêmement complexe. C'était la vidéo la plus bourbier, je pense, que j'ai jamais faite, mais j'espère avoir été clair. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada